Salut, salut chers parieurs, comment vous allez ? J'espère que vous allez très bien. Désolé pour ce moment d'absence, c'est l'air du fait qu'il est en train de bosser. Je faisais beaucoup, beaucoup de recherches afin de venir encore en pleine force vous montrer des failles que j'ai découvertes pendant mes moments de travail. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai vu encore avec une nouvelle faille qui va vous permettre de pouvoir gagner beaucoup. Et cette faille sera classée en deux parties. La partie de ceux qui aimeraient chercher des cotes 2 en fait de miser des grosses sommes. Et aussi la partie de ceux qui aimeraient faire des grosses cotes et miser des petites sommes. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi d'un petit bonus. Et vous montrer un petit bonus qui est très 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 fort que vous pouvez utiliser aussi, qui rate jamais, qui fonctionne à 100%. Donc la meilleure des choses, c'est de rester scoché jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu es nouveau, si tu es nouveau, autant pour moi, sur la chaîne YouTube, n'hésite pas. Abonne-toi, active la cloche de notification, like cette vidéo et aussi partage à tes amis afin qu'ils puissent découvrir cette merveille que je viens de poster. De ce fait, pour commencer cette vidéo, on se répond juste après cette générique. Comme je le disais dans mon introduction, je vais vous parler de deux astuces. La première astuce, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je suis actuellement sur la rencontre de West Ham United contre Everton. Et là, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez partir directement dans la partie faute. Et vous allez prendre 9 autres de West Ham. C'est là, l'équipe 1. West Ham, 9 autres de West Ham. Et voici les 9 autres qui est 1,8,5. Pourquoi est-ce qu'il a pris les 9 autres de West Ham ? Je vais vous expliquer. Lorsque vous rentrez dans Flash Résultats, c'est là-bas qu'on fait l'analyse. Pour ne pas rendre la vidéo trop longue, raison pour laquelle je ne suis pas trop précisé. Mais je me sens obligé de préciser. Comme cela, vous allez pouvoir mieux comprendre comment est-ce qu'on fait ce choix au niveau des fautes. Je suis rentré dans 1. Voilà. Et je vais dans, comment dire, dans le TAT. De là, je vais voir la rencontre de West Ham. Les 3 dernières rencontres de West Ham. Et je vais cliquer dessus. Je vais 6 stats. Et là, je vais scroller juste en bas. Vous allez voir ici. West Ham a fait au moins 15 fautes. D'où Olympia Cors a fait. Olympia Cors que je trouve là. Là. Olympia Cors que là. Voici sa palette. Qui a fait 6 fautes. Et West Ham a fait 15 fautes. Ça, ça fait déjà une première analyse. Et là, je reviens encore pour West Ham ou Aston Villa. Je viens 6 stats. Et regardez un peu. Aston Villa fait 8 fautes. Et West Ham a fait 15 fautes. Ça fait déjà 2 fois 15 fautes que West Ham a fait. Et là, la dernière rencontre que je vais analyser, c'est contre Newcastle. Je vais cliquer ici. Les stats. Encore, je descends juste en bas. Et 11 fautes. Et 18 fautes pour qui ? Newcastle. Et 11 fautes pour West Ham. Donc, vous avez remarqué. West Ham fait au minimum 11 fautes ou 10 fautes dans le match. Et là, ils n'ont rien fait. C'est 9 fautes. C'est pourquoi ici, j'ai pris. Comment dirais-je ? J'ai pris les 9 fautes de West Ham. Et vous avez compris maintenant, comment est-ce que j'ai fait mes analyses. Donc, vous pouvez suivre ça pour toutes les rencontres que vous allez découvrir. Oui, on se retrouve maintenant encore de notre rencontre de Paris sportif. Vous savez maintenant, comment faut-il faire pour analyser, afin de trouver, afin de savoir combien d'efforts vous devez prendre en moyenne pour une équipe. Et là, nous allons nous rendre aussi la rencontre de Liverpool. Nous avons très bien que Liverpool est une équipe qui est en train de monter aussi en puissance. Et là, la deuxième astuce, vous partez dans la partie résultat, c'est-à-dire ici, équipe 1 et résultat, et résultat plus total. Et vous explique, équipe 1, c'est Liverpool, équipe 2, c'est Nottingham Forest. Équipe 1 signifie quoi ? Victoire de l'équipe 1 et le résultat du total du match, du total du but dans le match. Quand tu cliques dessus, vous allez voir, vous mettez 1, je vous explique, vraiment, excusez-moi si la vidéo est longue. Victoire et TM, 1,5, signifie quoi ? Victoire de l'équipe 1, victoire de Liverpool, TM, total moins de 1,5 dans le match. Ça donne 4,8, évitez de prendre ça. Vous voyez ce que vous devez prendre. Victoire et TP, TP signifie total plus de Liverpool, équipe 1. Si c'est l'équipe 2, vous prenez victoire de l'équipe 2 et TP 2,5 dans le match. Donc, c'est ce que je vais prendre et je vais ajouter mon coupon. Et là, je viens dans la rencontre de United face à City. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre maintenant la première option que je vous ai montré qui est faute. Je vais aller prendre faute parce que les deux rencontres sont très très dues. Ou bien, je vais ajouter une petite astuce. Prenez but dans l'intervalle de temps. La première minute à la 15e, il n'aura pas but. Vous prenez ça. Et là, maintenant, on sort de la première ligue. On va aller maintenant en Liga. Bon, ici, on va quitter ici. Je n'aime pas trop parler d'Allemagne. Et là, on va aller en Liga. On va aller sur Atletico de Madrid. Atletico de Madrid, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le résultat, c'est-à-dire la deuxième option que je vais montrer qui est ceci. Résultat, équipe 1, total et résultat. Donc, je clique dessus. Et là, je cherche un total plus 1,5. Mais moi, il y a mon petit secret que je vous parlerai de ça prochainement dans une autre vidéo. Voilà. Et là, quand vous le constatez, ça fait 4,3. Pour ceux qui misent des grosses sommes comme moi, peuvent miser une grosse somme sur les 4,3. Vous allez voir, vous pouvez mettre 10 000, ça va vous donner qu'à jeter les 30 000. Ou bien, 40 000. Et bon, 35 000, mais 38 000 par là. Voilà. Maintenant, pour ceux qui misent petit, 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 qui misent les 90 francs, les 250. Et je vais vous montrer. Parce que c'est un nouveau compte que j'ai créé. Il suffit, je vais vous montrer comment faut-il faire. Ok. Concernant le bonus, regardez un peu ce qui s'affiche en haut ici. Un pari gratuit de 1XBET. Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce un pari gratuit de 1XBET ? Je vous explique. Vous créez un nouveau compte 1XBET. Vous partez dans la partie inscription. Après inscription, vous cliquez sur complète. Vous remplissez les formulaires textuellement. Après avoir rempli le formulaire, vous mettez le code promo. Dans la partie code promo, vous mettez le code promo RT-BONUS1. RT-BONUS1. Je tiens à vous informer qu'un numéro qui a été déjà utilisé pour créer un compte, vous pourrez donc s'utiliser à nouveau pour créer un nouveau compte. De même que pour le compte Gmail. Donc, ayez un nouveau compte Gmail et aussi un nouveau numéro pour pouvoir créer votre nouveau compte. Et recharger le compte au minimum de 2 000 francs. Vous aurez d'abord 200% de bonus. Après ça, le week-end qui va suivre, vous aurez automatiquement un code... Comment dirais-je ? Un pari de la part de 1XBET. Regardez, mon compte est 0 francs. Je n'ai pas à quoi utiliser mon code. Je vais dans promo. Vous allez voir le code promo ici. Et là, vous cliquez sur la liste. Et là, vous allez voir votre code promo lorsque vous allez faire au moins une semaine de Paris. Vous allez faire au moins une semaine de Paris. Je vais vous aider à gagner. Pour vous aider à gagner, cliquez ici. Le lien qui se trouve en description, c'est mon nom de canal. Vous allez intégrer automatiquement. Et moi, je vais copier le code. Et on me demande de miser si le code minimal de 1,80. Donc, moi, je viens sur le code promo. Je clique ici, dans la case, le code. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit ? Paris placé avec succès. Et c'est à le code promo que j'ai placé le Paris. Voilà. Et merci d'avoir pris la peine de regarder la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.